bon nouvelle vidéo donc là aujourd'hui je refais la vidéo que j'avais fait sur le hushiro donc je la refais aujourd'hui de meilleure qualité parce qu'on a trouvé enfin un appareil qui est de meilleure qualité enfin donc bien sûr je je refais la vidéo donc afin que tu vois mieux aussi on va faire un travail aussi de tant qu'on y est de low kick comment placer son low kick et en troisième partie j'ai un petit travail de pousser c'est à dire de pousser comment pousser dans une bagarre c'est à dire pousser quelqu'un donc moi je trouve ça important aussi la manière de pousser pour donner un certain impact c'est parti donc pour le hushiro le travail c'est vraiment comme je vous ai dit hier donc je le reprends parce que c'est bien sûr de meilleure qualité donc pour le hushiro c'est un travail de monter le genou regard et effectuer sa technique mais tout simplement comme on va la faire c'est en sautant donc en sautant avec la rotation du saut puisque les lances ça va donner plus de puissance donc vraiment ce travail ici comme je vous ai dit de monter de vraiment boum après ensuite monter ici vraiment cadrer sa cible refaire ici vraiment après avec du low kick donc je vais faire tout en une fois donc vous avez eu le travail du hushiro je vais rajouter travail du low kick donc finalement ça va se renommer un travail complet 4 donc pour le low kick ici le travail c'est vraiment là la rotation pour venir taper ici soit on tape avec le tibia ici ou soit on tape avec la partie plate du pied donc ici un low kick pour moi c'est passer la hanche c'est ce travail de hanche qui fait le low kick ici je vous montrerai sur notre angle aussi là on vient ici on est en garde on passe ici et pensez à jeter la hanche là pour donner de la puissance comme je vous ai dit c'est le travail du de ouvrir ouvert la hanche regardez la hanche le pied il pivote et ça libère la hanche pour le low kick partir on tire légèrement de biais pour moi ce qui me semble bien pour venir et frapper ici et venir expulser on garde le low kick pour moi et donner limite avec le pied et le tibia pour entrainer les deux vraiment donc ici vraiment le travail sortir la hanche pour vous entraîner à pousser donc là c'est un problème qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire avant donc pour arriver à pousser quelqu'un il y a une manière de pousser sur le torse mais souvent cet impact il faudra faire attention parce que ce sera ni un impact pousser comme on a l'habitude de pousser ici quand on pousse quelqu'un on fait ça on pousse mais les bras sont déjà tendus donc la force est moins considérable et moins importante que si on fera pousser comme ça donc ici pour pousser moi c'est un technique on s'entraîne sur le sac c'est vraiment cette pousser ici main limite comme ça comme dans la 7 défense pour montrer qu'on n'a pas envie on se défend pour après les mains défendent pour après venir enchaîner ici mais après le travail que je vais vous montrer c'est vraiment le travail de pousser ici venir les mains semi-tendues donner une impact ici donner une impact et ensuite pousser ici donc ici on est là on calme on calme les choses et là vous sentez l'impact on calme les choses et là pour venir pousser pour moi ça me semble ici les mains déjà semi-pliées pour venir ici alors on calme les choses et là l'impact pour pousser une fois qu'on est arrivé pousser et taper et là on tente ça doit se faire simultanément au moment de l'impact venir pousser on est dans l'impact et ici voilà c'est ma vidéo donc j'espère que ça t'a plu c'est pour moi sur des thèmes qui me semblent encore sur un travail complet donc si t'as aimé n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou un pouce en bas et à t'abonner sur la gauche pour de nouvelles vidéos donc je te retrouve très bientôt et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à t'abonner à la chaîne t'astabonner à la chaîne et à t'abonner à la chaîne Sous-titrage ST' 501